Elle doit penser qu'on joue à cache-cache. Et qu'on va se lasser et se désintéresser d'elle. On devrait peut-être entrer dans son jeu. Vous ne croyez pas, on pourrait ralentir afin qu'elle s'arrête. Ridicule. Oh, très bien. Tiens, la voilà. Elle s'est fatiguée avant nous. Nous allons la coincer dans cette grotte. Il y a une grotte. C'est plein de recoins où elle peut se cacher là-dedans. Je crois que le plus simple est d'attendre ici qu'elle se montre. Pourquoi pas dehors ? Cet endroit me donne la chair de poule. Franck, vous avez vu là ? Qu'est-ce que c'est ? Je n'en sais rien. Tiens-moi ça. Oh. On dirait le journal d'un anthropologue. Une très belle découverte. Bon, alors on s'en va maintenant. C'est bizarre quand même. On n'abandonne pas ce genre de choses. La voilà qui se sauve. Qu'est-ce qui a bien pu la déranger ? L'endroit ne lui convient pas non plus. Oui. Allez, viens, ne restons pas là. Oui. Sous le ciel brûlant d'extrême-orient Les chasseurs de pauvres et d'éléphants Passent leur vie en safari Chassent l'ennui en Bugatti L'aventure était belle en Asie Oh. Sous-titres par Jérémy Diaz Une pomme de discorde. Laisse-moi tranquille, attends. Allez, descends de là. Allô ? Excusez-moi de vous réveiller, M. Buck. Mais une dame vous appelle de Washington. Le docteur Laura Davis de l'Institut Smithsonian. Ah, bon, très bien. Passez-la-moi. Parlez, madame. Allô, Franck ? Oh, Laura ! Ça alors ! Quelle surprise ! Eh bien, je suis assez furieuse, pour être franche. Furieuse ? Et pourquoi cela ? Parce que j'ai sur ma table un journal expédié par quelqu'un que je n'ai pas vu depuis trois ans et une note qui dit « Salut, trouvez ceci dans la jungle, appelez-moi si ça vous intéresse, Franck. » Drôle de façon de rompre le silence. Oh, oui, je voulais juste vous intriguer. Eh bien, c'est réussi. Avez-vous au moins cherché à savoir qui a bien pu perdre ce journal ? Évidemment. Mais je n'ai rien pu apprendre, tant à Johor qu'à Singapour. Oui, il semblerait que celui ou celle qui a écrit ce journal ait voulu garder l'anonymat. Fanny ! Fanny, laisse ça ! Ça suffit. Franck ? Oui ? Vous n'avez montré à personne d'autre ce journal avant de me l'avoir envoyé. Est-ce que j'aurais mis le doigt sur une chose importante ? Oui. Très, très important. N'ayez aucune inquiétude. Ce document est à vous, docteur. À une seule condition. Je vous écoute. Engagez-moi pour vous amener sur place. Tarif réduit pour l'éminente anthropologue que vous êtes, bien sûr. Ça marche. Je vous rappelle dès que j'aurai mon billet. Oh, d'autre part, est-ce que vous pourriez vous priver un instant de votre compagne pour venir me prendre au port ? Qu'est-ce que vous dites ? Mais quelle compagne ? Fanny, pas d'alcool sur mes chemises. Allons. Laura, ce n'est pas du tout ce que vous pensez, mais je renonce à m'expliquer. C'est pas la peine, c'est vrai. Franck, je me réjouis quand même de vous revoir. Merci, Laura. Moi aussi. À bientôt, alors. À bientôt. La maison blanche, s'il vous plaît. Entrez. Chère Mme Leblanc, j'ai des nouvelles toutes fraîches de mon agent à Washington. L'anthropologue Laura Davis est en route pour Singapour avec le journal. Autrement dit, Harry Mills devrait la suivre de près. Mills ne présentera pas de problème. Il suffira que nous le dévencions. Vous voulez dire que moi, je devrais le dévencer ? Oh non, vous n'irez pas tout seul, Yuri. Cette fois, vous ne récolterez pas ce que les autres s'aiment. Parce que j'ai quelqu'un, moi, qui m'offre la bagatelle de cent mille dollars pour les ossements. Je suis navré, chère madame. Figurez-vous que j'ai moi-même quelqu'un qui paiera moitié plus qu'on vous offre. Je suis navré, chère madame. Oh ! Dites-moi, cette fois, c'est une grande et belle brune ? Oui et non. Elle est belle et lancée, mais elle est blonde, pas brune. Et que venez-vous faire ici ? Chercher un attaché culturel. Oh ! Grand, distingué et cultivé. Je l'espère bien. Franck ! Franck ! Laura ! Oh, vous êtes tout simplement merveilleuse. Merci. Vous êtes bien aussi. Voici pour vous. Oh, quelle charmante attention. Excusez-moi que je vous présente Lauria Marlowe, notre vice-consul à Singapour. Enchantée, madame Marlowe. Je suis Laura Davis. Mademoiselle Marlowe. Mademoiselle, alors ? Vous devez être venue m'attendre. Je suis Howard Chenet du département d'État. Ah, oui, monsieur Chenet. On m'a dit beaucoup de bien de vous, mademoiselle Marlowe. Et je suppose que vous êtes le phénoménal Franck Buck. Ah, Laura m'a rapporté quelques-uns de vos sensationnels exploits. J'espère que nous n'en restons pas. Eh bien, euh... Hum, Howard fera partie de notre expédition. C'est sérieux ? Mais oui, tout ce qu'il y a de sérieux. Mais pourquoi ? Je vous l'expliquerai en allant à l'hôtel. Il faut que je récupère mon matériel. Venez. À tout à l'heure. D'accord. Monsieur Chenet, comment va Maurice Nolan ? Oh, bien, très bien. Oh, aussi bien que ça. Je pensais qu'il supportait mal son traitement. Au début, oui, c'est un fait. Mais depuis, il a bien réagi. Oui. Ah, monsieur Fonturgo, mon cher ami, comment allez-vous aujourd'hui ? Nous n'avons pas gardé les cormorants ensemble, monsieur Bundy. Je ne suis pas votre ami sans vouloir vous vexer. Vous avez des nouvelles ? Oui, mon correspondant au doc vient juste de m'informer que cet anthropologue, mademoiselle Davis et son compagnon sont bien arrivés. Ah, parfait. Et pourtant, il y a quand même un petit problème. Et en quoi consiste-t-il, monsieur Bundy ? Frank Buck est venu prendre cette dame. Ah, très intéressant. Oh, oui, c'est également ce que je me suis dit. Si monsieur Buck s'amuse avec le feu, il va se brûler les doigts. Oh, ça doit faire très mal. N'est-ce pas ? Tordes ma vie ! Si je... Tu sais ! Ha ! Ah ! извест ! Ah ! Oh, ça ! Ah ! Ah ! Comme vous ? David ! Ah ! Ah ! Ah ! T'aouz ! Ah ! Mais c'est Laura. Altesse, quelle surprise. Alors là, je m'attendais, mais que faites-vous donc à Singapour ? Franck ne vous a rien dit. Je viens faire des fouilles. Et sur votre territoire, figurez-vous. D'ailleurs, nous comptions sur vous à ce propos. Quel dommage. J'ai une réunion annuelle dans une de mes plantations. Je ne pourrais guère la remettre. Je pars à l'instant. Oh, et nous nous partons demain. C'est rage. Oui, c'est la destinée. J'espère que je vous verrai à mon retour. Bien sûr, moi aussi. Bonne chance. Bon voyage. Venez, je voudrais avoir un peu plus de détails sur l'objet de nos recherches. Top, top. Ce journal mentionne la découverte du crâne et d'une partie du squelette de l'homme de Singapour. Cet homme de Singapour vous dit quelque chose, je pense. Oui, c'est comme l'homme de Pékin. Il serait préhistorique. Et le maillon qui manquerait à la chaîne... Cette mise à jour serait la plus significative du siècle. Et vous êtes ici pour veiller à ce que l'oncle Sam en ait la primeur, n'est-ce pas ? Plutôt pour nous assurer que cette incroyable trouvaille n'échoue pas dans les mains d'aventuriers qui en ferait un coupable et pernicieux usage. Nous voulons que le monde entier tire bénéfice de cet apport à la culture, pas seulement quelques savants douteux. Et bien, je suis votre homme. Formidable. Bon, à très bientôt alors. Dans la jambe. Flora. Flora. Sayonara. Adios. Je suis désolée, Franck. Ce clown m'a été imposé. Bon, l'important, c'est que vous soyez là, n'est-ce pas ? On t'a jamais l'oublié, ce clown. En attendant notre départ, j'ai pensé que nous pourrions peut-être cet après-midi... Franck ? Je vous arrête tout de suite. Je n'aurai pas le temps. Et pour quelle raison ? Parce que maintenant, il faut que je rédige un rapport complet sur le plan que j'ai élaboré. Je sais que ça a l'air ridicule, mais... Ridicule ? Ça me rappelle un air connu. Vous gardez un mauvais souvenir de Hong Kong. Et bien, je dois dire que ce n'était pas très drôle, tout seul. J'avoue que j'étais quelque peu déconcertante. Et vous ne l'êtes plus ? Je m'améliore. Il fut un temps où je n'aurais pas imaginé passer la soirée avec un homme la veille d'une expédition. Vous devez avoir prévu de m'inviter ce soir. J'ai en effet retenu une table ici, à l'hôtel Raffles. Huit heures, ça ira ? Très bien. Franck, c'est l'épisode de Hong Kong. Je me le reproche encore. J'espère que vous avez fait une bonne traversée, monsieur Mills. Oh, excusez-moi, monsieur Chenet. Une pragmatique et saine solution. Quoi qu'encore dangereuse. Asseyez-vous. Que je vous expose mon plan et le rôle que vous y jouerez. C'est l'épisode de Hong Kong. C'est l'épisode de Hong Kong. C'est l'épisode de Hong Kong. Qu'est-ce que vous faites là ? Ne bougez pas ! Vous n'avez rien, Laura ? Non, non, ça va. Le journal ! YV. Connaissez-vous quelqu'un avec les initiales YV ? Non. Il est toujours là. Vous tremblez ? Je sais, oui. Je suis stupide. C'est une réaction normale. Il aurait pu vous blesser. Heureusement que vous étiez un peu en avance. Merci, Franck. Je n'ai plus envie de descendre. On pourrait se faire servir dans votre chambre, en tête-à-tête. Oui. Et souper aux chandelles ? Aux chandelles, bien sûr. Je n'ai plus envie de descendre. Oh, Laura, chère amie, comment allez-vous ce matin ? Le mieux du monde. Vous me semblez en effet éblouissante. Qu'est-ce que le sultan vient faire ici ? La question est plutôt qu'allons-nous faire nous avec plusieurs commandes de zoo en retard et ces gens qui ont aperçu un léopard alors que vous préférez aller à la chasse aux ossements dans la région du Jor, ce qui représente le plus de danger. Non. Le plus grand danger du Jor est à nos portes. Avec armé bagage, je vais encore maigrir. C'est le temps. Si, si, c'est exact. Vous verrez l'aura. Altesse. Oh, mon très cher Franck, vous étiez là ? Oui. Pourrais-je dire deux mots à son Altesse ? Mais certainement, je suis à vous. Ah. Cette expédition s'annonce passionnante, vous savez, passionnante. Je croyais que vous aviez une réunion que vous ne pouviez remettre. Oui, mais Laura m'a appelé hier soir et elle m'a dit qu'elle partait à la recherche de l'homme de Singapour. Comme elle m'a appris que les fouilles auraient lieu dans le nord du Jor, j'ai annulé cette réunion. Oh. Vous vous y êtes senti obligé, je pense. Oui, après tout, je suis le sultan de cet état et je peux vous garantir le passage de ces zones dangereuses. Nous garantir le passage. Oh non, vous m'en avez déjà fait croire de bien bonne, mais celle-ci, c'est la meilleure. Rappelez-vous que c'est Laura qui me l'a demandé. C'est à cause de moi qu'elle est venue, c'est moi qui ai trouvé le journal. Un fait dont je vous serai éternellement reconnaissant, mon cher Franck. Et si je ne vous l'avais pas présenté il y a trois ans, vous n'auriez aucune raison de vous trouver là, paladin. Vous m'avez juste passé la balle, je l'ai saisi au mont. Je vous l'ai passé ? Vous me l'avez soulevé ? Oh. Vous et votre soi-disant désir de découvrir les secrets de la science anthropologique. Ah ! Mais c'est que je m'intéresse à l'anthropologie. Non. Ce n'est pas ma faute si, qui la professe, se retrouve sous les traits d'un être aussi lumineux. Écoutez, sultan. Quoi ? Mais pourquoi vous mettez-vous dans des états pareils, cher ami ? Après tout, je n'ai pas non plus été très loin il y a trois ans. Elle était tellement occupée par son travail que j'ai juste réussi à l'inviter à dîner. Pourquoi êtes-vous revenu alors ? Puisque vous savez que vous n'avez aucune chance. Pour la même raison que vous, tiens. Mais encore ? Eh bien, pour l'aider dans ses recherches. Ça va ? Oh, excusez-moi. Je n'ai pu résister. Je suis une véritable enfant. Enfin, j'ai toujours rêvé de conduire un de ces engins. Vous permettez ? C'est si gentiment demandé que je ne saurais refuser. Ah, monsieur Chenet, mettez-vous donc là, derrière. Je pense que vous trouverez ce siège hautement confortable. Merci. Guidez-nous, Franck. Guidez-nous. Et nous ferons notre possible poursuivre. Décidément, ils exagèrent. Ça me révolte un tel sans-gêne. Tais-toi donc. Tu vas me faire pleurer. C'est bizarre comme le temps peut obscurcir les mémoires. Il y a trois ans, cette Laura était une vieille fille sinistre tout à son travail. Et aujourd'hui, c'est une créature envoûtante. Croyez-vous qu'elle ait changé ? Ouais. J'ai au moins efforcé hier soir. Et avec l'autre ? Ah, c'est comme vous le dites souvent. On a beau croire connaître l'animal, évitons de mettre la main dans la gale. Oh, c'est un merveilleux. Attention à la plaque. Attention à la plaque. Ah, ah, ah. Frank Buck et ses amis doivent en principe être de retour à Singapour jeudi, en fin de matinée. Excellent. Allez, tout le monde descend. Maintenant, on continue à pied. Réunis les porteurs et on repart aussitôt. Ah, monsieur Buck, puis-je faire un petit tour afin de prendre quelques photos avant que nous nous enfoncions dans les entrailles de la jungle ? Oui, mais ne vous éloignez pas trop. D'accord. Monsieur Finney ? Oui ? C'est moi, Omar. Tout est réglé selon les instructions de Von Thiago ? Je ne me tiendrai pas à agir à votre signal. Merveilleux. Monsieur Finney ! Une minute ! Arrêtez. Nous devrions être tout prêts là, vous ne croyez pas ? Eh bien, à en croire ce journal, il y a quelque part un petit fil de pierre. Un petit fil de pierre. Cherchez-les. Tenez, le voilà, on y était. Oh, fantastique. La tombe est juste derrière. Oh, non ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a plus rien. On a déjà pris les ossements. On arrive trop tard. Alors ça, je... Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui a pu se passer ? On n'a pas laissé de notes. C'est messieurs, ça, peut-être. C'était une cousse. Une chance que le sultan nous accompagne. Oui. Eh bien, c'est à vous de jouer, cher ami. Présentez-vous. Désolé de vous décevoir, mais je doute pouvoir intervenir en votre faveur. Vous plaisantez ? C'est pour ça que vous êtes là, non ? Garantie du passage, rappelez-vous. Oui, certes, mais les Tengus sont depuis des années ennemis mortels de mon clan. Alors, si je faisais état de mon identité, cela reviendrait à me condamner. Bon, eh bien alors, sourions avec grâce. Et repartons ces brusqueries. Gentiment à papouser. Et où allons-nous comme ça ? Jusqu'au bord de la rivière, c'est possible. Et maintenant ? Sauf qui peut ! Aller ! Aller ! Aller, aller ! Aller ! Aller ! Aller ! Aller ! Mais qu'est-ce qu'on va faire, maintenant ? Rien du tout. On peut sûrement parlementer. Sinon, ils nous auraient déjà embroché. Alors, vous avez pu vous faire comprendre ? Tout ce que j'ai pu en tirer jusque-là, c'est que... Ce sont eux qui ont déterré les ossements. À mon sens, ils n'ont d'ailleurs pas idée de ce qu'ils représentent. Regardez. Il n'a pas trop souffré. Mon frère, à la matinée, il a voulu prendre les ossements en premier lieu. Qu'est-ce qu'il est devenu ? Ils l'ont tué. Ils nous accusent d'agir comme celui qui a voulu prendre les ossements en premier lieu. Qu'est-ce qu'il est devenu ? Ils l'ont tué. Attendez, attendez. On peut encore discuter. Ce qui a dû les mettre en colère, c'est que notre homme a tenté de s'emparer des os sans rien offrir en échange. Ah bon ? S'il ne s'agit que de ça... Chef, d'atouts... D'atouts. J'ai de quoi payer. De l'argent, de gros billets. Ils sont à vous. Je vous les donne. Il y a même une attache en argent pur contre vos ossements, là. Non, attendez. J'ai aussi un bel appareil photo tout neuf fabriqué en Europe. Vous pensez qu'ils sauraient prendre des photos ? Ah, du tabac. Les indigènes adorent le tabac. Et celui-ci, c'est du tabac de luxe, le meilleur. Sentez-moi ça. Ça sent très bon. Tenez, chef. Ça se met dans la pipe. Ça ne vous plaît pas ? J'ai une bague également. Une très belle bague ancienne. Un bijou de famille très précieux. C'est né. Quoi ? Non ? Non. Très bien. Excusez-moi. D'atouts. Alouane Gustomo. Alouane Gustomo Capéine. Alouane Gustomo. Anong gusto kong kapalit, Nambutong ito y'a an kanying gininto ang buhok. Eh, kiski di la. Non, au nakakita ng kanying agandang gininto ang buhok. Wak. Une miste tau, nang bubang, abono. Waka muok. Non. On dit n'y a poputulin. Ang taliak buho. Vous voulez bien me traduire ce qu'il a dit. Il est prêt à faire un marché. Allons-y. Vos cheveux contre le squelette. Mais c'est hors de question, rassurez-vous. On doit pouvoir trouver autre chose. Je lui offrirai ma voiture s'il avait son permis. Ça m'étonnerait qu'il accepte. Elle consomme trop. Non, Franck. Dites au chef que je suis d'accord. Quoi ? Allons, Laura, vous plaisantez quelques secondes de patience et on le dissuadra. Non, je veux qu'on en finisse. D'ailleurs, c'est excellent pour les cheveux. Allez, dis que lui ! Franck, coptez-les vous-même. Allez-y, Buck. Il pourrait changer d'avis si on hésite. Je vais vous donner un petit peu à la règle. Allez-y, Buck. 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 Oh, je suis morte, ma pauvre Millie. Ma voiture m'a lâchée en revenant de Campoone. Qu'avez-vous fait, alors ? Eh bien, j'ai pris l'autobus. Et je me suis retrouvée sur la banquette arrière, coincée entre un daillac, son épouse et un cochon qu'ils amenaient au marché. Ah, et j'oubliais les enfants. Excusez-moi, mademoiselle Marlowe. Oui ? Je me présente, Yuri Vosk. Vous souhaitez. Monsieur Vosk attend depuis plusieurs heures, déjà. Il doit se rendre aux États-Unis et voudrait un visa. Bien. Ah, Millie, avons-nous eu une réponse à la demande que j'ai adressée à Washington ? au sujet de Ward Chenet ? C'est arrivé juste après votre départ. Je l'ai mis sur le bureau. Parfait ! Mademoiselle, à propos de mon visa, il est de la première importance que je prenne ce bateau demain. C'est peut-être même question de vie ou de mort. Vous avez déjà rempli un formulaire ? Oui, tenez. Merci. Revenez vers les quatre heures. Le visa sera à votre disposition. Merci. Et soignez-vous. Milly, je ne vois pas de télégramme. Vous l'auriez posé ici ? Oui, oui, c'est au votre bureau. Mais je ne vois rien. Il est pourtant bien... Il est là ? Enfin, je crois. Oh, il est allant fait. Oh, Millie. Peut-être le télégraphiste l'a-t-il repris par erreur ? Bravo, très bien. Au moins, l'avez voulu. C'est tellement pas, mademoiselle. Il vous était adressé personnellement. C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Il vous reste à l'intérieur. Il vous reste à enrage. Alors, ça se présente bien ? Très bien. Vous savez, votre repas vous attend toujours. Bon. Et je... j'avais amené ceci en prévision de votre découverte. Mais avec cette affaire d'éteindre coup, et puis enfin, on n'a pas encore plus trouvé un moment. Vous êtes très aimable, Franck, mais je suis trop occupée. Ça tombe vraiment mal. Vous ne sauriez prendre cinq minutes pour porter un toast à l'homme de Singapour ? Je n'ai pas le temps, non. Laura, n'avez-vous jamais eu envie de dire, Ah, au diable le travail ! Laissons-nous aller une fois à l'impulsion du moment, juste pour le plaisir. Oh, bien sûr que si, mais là, c'est différent. C'est ça qui me passionne précisément. Oui, cela pourrait très bien être la découverte anthropologique du siècle. Je sais tout ça. Vous rendez-vous compte du retentissement que cette mise à jour pourrait avoir sur ma carrière ? Découvrir ce fameux maillon qui manque et le rêve de tout anthropologue. Mais si votre homme n'est pas le maillon qui manque, si une fois rentré, d'autres analyses vous prouvent qu'il ne s'agissait que d'un type très ordinaire qui passait dans le coin et à qui un mammouth aura marché sur le pied. Que ferez-vous dans ce cas-là, hein ? Non, vous ferez à Rakiri ? Je vous enverrai un fer-par ce jour-là. Alors, vous avez des problèmes, cher ami ? Non, pas du tout. 1937, pas une très grande année. 1929 ? Comprenez qu'à femme exceptionnelle ne convient que 20 classes. Excusez-moi. Bonsoir, Laura. Vous êtes si adorable dans cette lumière. J'ai pensé que vous aimeriez partager un des plus grands crus du monde. Un petit goût de bouchon, peut-être ? Oh, le vin n'est pas sans cause, non pas ? Mais peut-être aurais-je dû le présenter avec un peu plus de cérémonial. Il est authentique, n'est-ce pas ? Laura, ça ne va pas ? Si, rassurez-vous, ils sont authentiques. Bien. Bon, bonne nuit alors. Sous-titrage Stroud Goûte au revoir, oui, oui, oui. Goûte au revoir, non, non, non. Goûte au revoir, si le vin est beau. Oh, je vous revoirai 5 à 6 bouteilles avec une femme de Chagapo. Hooray ! Ha, ha, ha... On est à deux pas de la rivière et on ne trouvera plus d'eau après jusqu'au poste. Alors remplissez bien vos gourdes. On repart dans dix minutes. On repart dans dix minutes. Faites une fois. Ah ! Blanche ! Grimpez sur quelque chose le plus haut possible. Allez ! Venez. Allez, la tête ! Relevez-vous, Laura. Sans trop de brusquerie. Et remuez-vous. Fuchez le camp ! J'arrive pas, je suis coincée. Dans ce cas, restez tranquille. Franck ! Tais-toi, Ali. Restez où vous êtes. J'attire son attention. On cherche toujours à se faire balouage. Alors, mon mignon. C'est bon. Je te décide. Ça va, Laura ? Très bien, oui. Et vous, Franck ? Oui. Je n'ai jamais vu un tigre agir comme ça. Il n'y a pas de raison pour qu'il lâchait prise. Mais c'est étrange. Il m'a reconnu, peut-être bien. Vous n'avez rien ? Non, non, ne vous inquiétez pas. Allez, venez, on reprend la piste. Et bien, voilà encore une bonne chose de faite. Ah oui. Franck ? Oui ? Oh, ça, c'est... Euh... Je vous dois des excuses pour hier soir. Non, n'exagérons rien. Si, si, j'y tiens. Et j'ajouterai même que j'ai à cœur de... de faire amende honorable. Nous pourrions peut-être en parler en tête à tête à l'hôtel. Gloria. Où est Howard Cheney ? Il ne se sentait pas bien. Il s'est rendu directement à l'hôtel. Pourquoi ? Parce que c'est un imposteur. Le véritable Cheney a été tué. Tué ? Oui, assassiné. On l'a repêché dans le Potomac il y a huit jours une balle entre les omoplates. J'ai senti qu'il y avait quelque chose de louche avec ce type. J'ai donc télégraphié à Washington pour avoir son signalement. Les ossements ont disparu. Je ne les ai par un instant quittés les yeux. Sauf au moment où le tigre a attaqué. Attac de diversion expliquant son curieux comportement. Oui, comportement d'un animal admirablement dressé. Il est peut-être encore temps d'attraper le faux Cheney. Qui est-ce ? Vosque. Prenons l'escalier. Prenons l'escalier. Je ne suis pas l'escalier. Je ne suis pas l'escalier. Mon dieu, mon dieu. C'est parti. Reculez-vous. D'autres semblent s'intéresser à l'homme de Singapour. Franck. Il vit encore. Appelez un médecin Gloria. Une chose est sûre, celui qui est en possession des ossements connaissait ce type pour le but qu'il poursuivait. Travailler pour lui, si ça se trouve. Ou pour le comte d'un autre. Oui, ici Mlle Marlowe. Ou tout simplement pour lui-même. C'est peut-être l'homme qui a pénétré dans ma chambre. Ah bon ? Et qui donc s'est permis ? Tout ce que je sais, c'est que ses initiales étaient YV. Le docteur est en route. Tout est vichu. Mon homme de Singapour doit être loin maintenant. Allons-nous-en. Attendez. Il vient de bouger. Il semble écrire quelque chose. Il est mort cette fois. V-O-S-K. Vosk ? Oh, mais ça me dit quelque chose, Vosk. Yuri Vosk. C'est le Russe à qui je viens de donner la visa pour les Etats-Unis. Il embarque sur le China Star. On ne nous rattrapera pas. Essayons quand même. Allons-y. Vosk. Vosk. N'hésitez pas à locked by Don Halon ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-nous ! Soutan, passez par derrière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Franck! Altesse! Laissez-moi voir! Laissez-moi voir! C'est incroyable! Il ne manque rien! Je vous remercie de tout cœur! Je regrette, mais il est impératif que je les cache là où personne ne pourra les retrouver! Quelque chose ne va pas? Non! Je devrais me remettre après une quinzaine de jours au lit! Je voudrais remarquer que nous pouvons aussi considérer avoir appris quelque chose, cher ami! Ah oui? Et quoi donc? Lorsque l'un d'entre nous se verra présenter par l'autre une de ces divines créatures, ce sera le moment de se sauver à toutes jambes! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?